bonjour les scorpions merci merci de me retrouver je suis super contente d'être de retour avec vous pour ce tirage pour juin 2018 je suis ici avec un je retourne un peu au premier tirage qu'on faisait mais mais j'ai changé un peu vous allez voir donc c'est amour abondance mission de vie j'ai inversé ces deux pas par mois mais c'est c'est ce que ça c'est naturellement fait comme ça bien sûr de guider donc alors amour les amoureux en revers l'inquiétude et l'amour enfin le 6 de moi je trouve cette carte ça représente souvent des relations donc c'est normal de relation d'enfance mais souvent des relations karmiques donc je vais demander des précisions pour les amoureux mais là c'est vraiment ce que je vois c'est peut-être que vous êtes vraiment en train de vous inquiéter est-ce que cet amour va arriver ou bien pourquoi je me ramasse toujours la figure pourquoi je fais toujours ces mauvais choix et au fait ce que je ressens on va voir voilà le grand esprit vous tend quelque chose il vous donne une autre façon de voir les choses mais vous vu vu qu'il y a cette énergie du passé qui remonte qui remonte qui remonte peut-être une personne qui revient 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 vous vous êtes du coup inquiété et il faut vous concentrer sur ce que vous aimez faire vraiment le ah ok ouais il faut vraiment vous concentrer sur votre travail ok l'amour à l'heure actuelle enfin je le ressens dans mon coeur quand je dis c'est comme si je me sens un peu lessivé j'ai un peu genre le coeur arraché c'est très très pardon des images très intenses mais mais vraiment ce qu'il faut retrouver vos soeurs votre connexion à votre tribu votre connexion à votre essence est en en train de vous donner une nouvelle option une nouvelle possibilité et il faut surtout prendre votre envol vous pouvez plus et dans des relations qui qui résonne pas avec votre fort intérieur vous pouvez plus être dans des relations des petites relations des relations karmiques des relations qui vous retiennent il faut vraiment faire un pas un travail nécessaire maman pour justement vous ouvrir donc peut-être que pour certains il faut justement arrêter de vous focaliser sur le travail et aller un peu plus dans la fête la célébration pour ce mois de juin peut-être qu'il faut vous libérer je le vois surtout au 21 juin pour pour le solstice de faire une célébration qui est qui va nourrir votre essence en fait prenez cet envol prenez n'ayez pas peur et surtout prenez prenez un nouveau pas vous avez peut-être jamais fait au par avant et donc l'amour c'est amour véritable voici l'amour de votre vie et c'était à l'inverse encore et à l'envers et donc ce que j'ai l'impression c'est que peut-être que vous obstinez les scorpions à vouloir voir une situation amoureuse à être la bonne et en fait vous savez très bien que c'est pas ça qui est que qui est bon pour vous parce que justement tous vos méridiens tous vos canals physiques de votre corps se nouent et se bloquent et ceci vous montre quand vous n'êtes pas bien à l'intérieur que vous perdez votre centrale c'est que vous n'êtes pas au bon endroit et vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas dans votre alignement et c'est pour ça que vous attirez des relations amoureuses qui ne vous résonne pas avec votre forme d'ailleurs donc voilà donc on va voir au niveau de l'abondance ok donc je vais demander des précisions parce que là aussi je suis pas si claire alors au niveau de l'abondance pour les scorpions donnez moi des précisions s'il vous plaît ok c'est ça vous n'avez pas vous inquiétez au niveau de l'abondance peut-être qu'il y a des nouveaux changements peut-être que vous allez recevoir je sais pas une aide d'une certaine façon le grand esprit veut vous dire que que vous pouvez vous ralentir vous n'avez pas besoin de forcer tout va bien peut-être quand vous poussez trop avec une énergie non c'est pas ça c'est pas ça que je ressens peut-être que vous limitez d'une certaine façon peut-être que vous avez peur de de vous ouvrir à quelque chose de plus grand et vous vous êtes dans dans vous êtes content de votre situation financière ou votre abondance je veux dire vous êtes content de votre abondance mais peut-être qu'il ya il ya quelque chose de plus grand que vous désirez vous aspirez à manifester et que vous avez peur de de quitter une situation qui est qui est convenable pour quelque chose qui est meilleur je vois que ça résonne pour certains donc que dans quelle façon êtes vous en train de vous saboter quel est votre sabotage que vous faites à vous même est ce que vous êtes en train de vous relier à l'abondance est ce que vous recevez l'abondance d'une source qui résonne plus avec vous ça peut être de cette cette votre âme vie amoureuse ou bien oui c'est comme si vous êtes vous êtes trop dans le confortable et que justement et vous avez besoin de vous pousser un peu plus je vous demande une précision par rapport à cette carte ok voilà il faut vous ouvrir à vos sentiments vraiment n'aie pas peur de c'est ça c'est ça la sensation que j'ai congelé c'est c'est il ya quelque chose que vous voulez pas voir en fait et et c'est que en fait vous avez peur de voir cette chose intérieure vous avez peur de voir la limitation ou là ce qui vous retient vos croyances limitant et si vous simplement vous ouvrez à à à la guérison de cette chose si vous le regardez face en face de face à face sans aucune peur vous verrez que vous serez beaucoup plus heureux je sais pas je suis partie pour une tangente ça va pas résonner avec tout le monde bien sûr mais bon pour ceux qui ont plus besoin je demande toujours donc ok alors niveau de mission vie divination ok alors allez demander à vos cartes à vos à vos pierres de rune à vous votre haïtching qu'est ce que vous utilisez comme comme méthode de divination pour votre mission de vie et je pense là vraiment vous êtes sur le bon chemin vous êtes sûr ce que vous aimez mais mais encore il ya ce comment dire c'est c'est je le ressens dans ma tête c'est comme si voilà vous êtes vous êtes vous êtes trop dans votre tête les pensées et il ya une il ya une limitation quand même des inquiétudes et je pense que c'est par rapport à votre vie amoureuse qui fait que vous vous prenez trop sur vous vous avez beaucoup de responsabilités tout va bien tout va bien mais mais vous êtes ok c'est ça les poissons non pardon voilà ça conduire les scorpions ce que je ressens c'est que en fait votre alignement avec ce que vous désirez n'est pas n'est pas très clair donc au fait comment dire c'est comme si vos aspirations sont inspirées par quelqu'un d'autre donc soit vos enfants vos maris ou quoi et donc vous vous arrivez à vivre une vie convenable vous faites des choses bien mais il ya quelque chose en vous qui veut sortir votre ombre peut-être qui veut être vu votre femme sauvage qui veut qui veut vivre et qui veut sortir et qui veut informer ce que vous voulez vraiment être est ce que vous désirez vraiment être dans cette vie est quelque chose qui qui a besoin de pousser un cri de vraiment de de clore et de de naître et et le grand esprit vous dit que si vous faites pas ça maintenant quand est ce que vous le ferez donc soyez vraiment honnête avec vous même ce mois de juin et laisser à cette passion cette énergie de qui vous êtes vraiment s'ouvrir et ouvrir au monde et ne vivez plus avec les contraintes des autres ou les souhaits des autres oser dire non quand il faut et ouvrez vous à la possibilité que tout est possible et de croire en miracle vraiment donc voilà ok si vous aimez ce tirage n'oubliez pas de me laisser un like de partager avec vos amis de laisser un commentaire si cela résonne avec vous et bien sûr vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouvelle nouveau nouvelle sur ma chaîne je vous retrouve pour le mois de juillet entre temps il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne donc n'oubliez pas de les regarder et je vous fais plein de gros bisous ciao